Bonjour, c'est Ursula encore, on est le 19 février 2024, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de ton Seigneur Jésus-Christ. Amen et à lui, ils sont tous bénis, ils sont remplis de sa joie. Amen. Alors, l'enfantement, la vie de Jésus en toi, Amen. Alors ça c'est un message que je devais apporter hier, Amen. Je n'ai pas pu mettre au propre les paroles que j'ai reçues par rapport au message que j'ai apporté hier. Hier j'ai apporté un message, une planète dans une autre. Amen. Le message d'une planète dans une autre, j'ai pu l'apporter à cause des paroles que j'ai reçues de la part du Seigneur dans les concordances en grec et puis en hébreu. Et ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai pu mettre les paroles au propre, où j'ai pu au fait faire mon étude pour décoder, n'est-ce pas, les différentes paroles du Seigneur qui sont rattachées aux chiffres qu'il donne. Amen. Alors, l'enfantement, la vie de Jésus en toi, Amen. Alors, c'est parce que l'enfantement a été possible, n'est-ce pas, que les enfants de Dieu peuvent se retrouver à former un royaume. Amen. Alors, dans Esaïe 66, on connaît bien le passage, n'est-ce pas, que notre Seigneur a prophétisé bien longtemps à l'avance. Alors, dans Esaïe 66, voilà ce qu'il dit au verset 5. Il dit « Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclate, une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui parle à ses ennemis, pardon, qui paye à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vincent, elle a donné naissance à un fils qui n'a jamais entendu pareille chose, qui n'a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? À peine un travail, s'y ont enfanté ses fils. Ouvrirais-je le sein maternel pour ne pas laisser emprunter, dit l'Éternel ? Moi qui fais naître, empêcherais-je d'enfanter, dit-on Dieu ? Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, pressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi par l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire de la nation comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi, vous serez, ainsi, pardon, je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Amen. Vous serez consolés dans Jérusalem. Ça, c'est la parole de Dieu. Comme j'ai dit, c'est la parole qu'il a donnée hier. Amen. Alors, j'ai mon cahier. Alors, je vais lire les différentes paroles qu'il a données, dont nous sommes à cet endroit où le Seigneur Jésus va se manifester de manière tangible dans la vie de chacun de ses enfants. Ceux-là qui l'ont, Amen, Jésus sera visible en eux. Ils sont le temple. Et c'est dit quoi? C'est dit la voix de l'Éternel sort du temple. Donc, de chaque temple, la voix de l'Éternel sera entendue. Les enfants de Dieu vont se manifester sur la terre. Chacun, selon son appel, chacun avait le don que Dieu a mis en lui, et la gloire de Dieu va se répandre aussi toute la terre. Amen. Alors, il donne le 19. Alors, je n'ai pas noté les heures. Amen. Parce que, bon, je n'ai pas mis les heures. Alors, le 19, dans la concordance grecque, c'est dit, c'est le temps de la bonté éternelle pour son peuple. Le temps où Dieu exprime, manifeste sa bonté, son amour, sa miséricorde à ses enfants. Amen. Et dans la concordance en hébreu, malheureusement, ceux-là qui rejettent cette bonté éternelle, ils vont tout simplement se retrouver à être dans la chair. Et qui est dans la chair? C'est la mort dans la chair. Alors, donc, voilà. Et après, le Seigneur a donné 2 Corinthiens 4, le verset 7. Alors, 2 Corinthiens 4, le verset 7, voilà ce qui est dit. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Nous portons à nous la mort de Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les enfants de Dieu, c'est vu les traces, n'est-ce pas, de la souffrance, c'est ça la mort de Jésus. La chair qui a été exposée, n'est-ce pas? La chair qui a été livrée en spectacle afin que la vie de Jésus-Christ puisse jaillir en nous. Amen. Alors le passage dit, le trésor qui est Jésus, nous le portons dans notre corps. Amen. Ce corps qui est fait de terre, mais il contient quelque chose de glorieux. Et ce qui est glorieux dans ce corps, c'est la présence de Dieu par son Saint-Esprit. C'est sa lumière, c'est sa gloire, c'est ça que les gens voient. Amen. Donc, nous sommes pressés parce qu'il y a un travail à faire et nous sommes là pour répandre la parole. Amen. Persécutés, abandonnés, abattus. Mais, ce qui est important, ce n'est pas toutes ces souffrances physiques-là, ce qui est important, c'est que la vie de Jésus-Christ est manifestée là où il y a la souffrance. Amen. C'est ça qui est important de saisir et de comprendre. Amen. Ça, le Seigneur donne donc 2 Corinthiens 4, verset 7 à 8. Et après cela, il a donné le 438. Et dans la concordance grecque, c'est le temps où la fleur est en train d'éclore. Amen. Alors, quand on met une plante sous terre, il y a un temps où elle germe et tout, elle grandit. À un moment donné, vient le temps des fleurs et puis on sait tous que les fleurs, combien c'est beau. Et on sait qu'après les fleurs, ce sera les grains, ce sera les petits. Amen. Alors, donc, on est dans ce temps où la fleur éclore. Amen. Et pour cela, on a 1 Pierre 1, le verset 24. Fuisé 1 Pierre 1, le verset 24. « Car toute chair est comme l'herbe et toute gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Amen. Et c'est cette parole, c'est elle qui est annoncée, c'est elle qui est l'évangile. Amen. Donc, cette parole de Dieu, elle demeure éternellement. Et, et cette parole de Dieu, c'est la vie de Jésus. La vie de Jésus, c'est la lumière, c'est l'énergie qui nous fait aller, c'est le Saint-Esprit en nous. Amen et Alléluia. Et après cela, le Seigneur a donné, le 19-11, dont, dans la concordance en hébreu, c'est le temps d'étendre la main, d'acclamer le Seigneur par des chants de louanges, d'étendre la main pour répandre ses miracles, d'étendre la main pour célébrer sa grandeur, parce que Dieu en train de faire des choses extraordinaires sur la terre, il en train de faire des choses nouvelles sur la terre, c'est le temps de tendre la main pour diriger les enfants de Dieu, les conduire. Amen. C'est le temps où tout enfant de Dieu se réjouit et utilise ses mains pour répandre l'évangile de Dieu. Amen. Et dans la concordance en grec, le 19-11, c'est de garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus pour cette œuvre-là. Amen. C'est de garder les yeux et c'est de s'approprier ce que Jésus-Christ est pour toi. Amen. Tu te l'appropries et tu gardes les yeux fixés sur lui afin d'arriver jusqu'au bout de ta mission. Donc, tu dois agir en fonction, n'est-ce pas, de celui-là qui est en toi. Amen. C'est lui qui est le plus fort, c'est lui qui te donne toujours d'aller. Amen. Et après, il y a eu le 579. Amen. Et dans la concordance en hébreu, c'est que c'est voici le moment favorable où notre Seigneur se manifeste dans la vie de ses enfants. Le 579, dans la concordance en hébreu. Donc, Jésus se manifeste comment? Sa vie, Amen, est dans ses enfants. Alors, on voit la vie de Dieu manifester dans ceux-là qui le suivent, qui le servent, qui lui ont tout donné et ils seront comme des fleurs, ils seront comme de la rosée, ils seront vraiment ces enfants de Dieu attendus, n'est-ce pas, par la création telle que mentionnée dans Romains 8, le verset 19 à 23. Ils sont attendus ces enfants de Dieu que la création attend et ils vont se manifester, ils vont répandre la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Et le 519 aussi, dans la concordance en grec, malheureusement, ceux qui n'ont pas la vie de Jésus seront tout simplement jetés à l'extérieur. Et Dieu ne veut pas cela. Amen. Il ne veut pas cela. Alors, la barre est placée parce que il a parlé d'enfantement, n'est-ce pas ? Hier, il a parlé d'enfantement. Et c'est l'enfantement et quand on dit enfantement, c'est la naissance, c'est les choses nouvelles que Dieu est en train de faire. Et tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, ils sont en train de revivre, en train de régénérer. Et l'enfant Jésus, dans la vie de quelqu'un, c'est la vie éternelle, c'est la source de vie, c'est ceux, nous dépendons, n'est-ce pas, de cette vie-là et cette vie est manifestée dans l'enfant de Dieu. Mais celui pour qui la vie n'est pas, c'est plutôt la mort. Et c'est ça que le 579 exprime en disant que alors qu'il y a plusieurs qui jubilent, qui manifestent la vie de Jésus, il y a aussi plusieurs qui la rejettent parce que cela ne fait pas leur affaire. Et donc, nous sommes dans ce temps-là où la semence de Dieu, la semence incorruptible, n'est-ce pas, plantée en toi est en train tout simplement d'éclore, de germer, de se répandre. Amen. Et le 18-02, c'est l'enfantement, c'est les douleurs, c'est toute cette souffrance-là, Amen, qui se manifeste quand le bébé est sur le point de venir. Mais une fois qu'il vient, Amen, les souffrances s'arrêtent parce que le bébé est là, c'est la joie et tout. Et la Bible nous dit dans Esaïe 66, le passage qu'on a lu, c'est dit que l'accouchement c'est fait sans problème et les contractions, les douleurs, c'est après parce que c'est dit que si on a enfanté sans douleur, Amen, si on a enfanté sans douleur et maintenant, le temps que cet enfant puisse prendre place dans la vie des uns et des autres, c'est là que viennent les douleurs qui accompagnent parce que il faut marcher pour répondre dans la parole, il y a les contractions qui sont dues à l'opposition que les enfants de Dieu vivent, les obstacles sur leur chemin, mais toutes ces choses n'empêchent pas l'enfant de Dieu de répandre la vérité et tu as appelé, n'est-ce pas, à répondre la vérité, tu as appelé au fait faire connaître le Seigneur Jésus à tout cela qui t'entoure parce que c'est le temps où l'enfant, si on peut le dire ainsi, l'enfant Jésus, c'est le temps où il prend racine, n'est-ce pas, dans la vie de plusieurs par ton canal, amen, parce que Jésus, l'enfant Jésus sera manifesté en toi, tu es le prémice, amen, qui a fait, qui a ouvert ton être et Jésus a semé en toi, tu es cette prémice qui a éclos et maintenant la vie de Jésus sera plantée dans plusieurs personnes, ça va germer et c'est comme ça que la gloire de Dieu sera remplie sur la terre, c'est comme ça qu'on aura une planète, n'est-ce pas, et c'est ça la marche de la foi, amen, parce que c'est dit Jérusalem a enfanté, c'est le doigt de l'enfantement, c'est dit qu'on sera consolé dans Jérusalem, alors on peut dire ben ils ont beaucoup de foi, ils ont beaucoup de foi à parler de planète, mais c'est ça, parce que le royaume de Dieu c'est une planète, amen, alors dont le Seigneur, que le Seigneur soit loué, on est dans ce temps, n'est-ce pas, où l'enfantement est en train de prendre place et puis a pris place plutôt disons a pris place et cet enfantement, n'est-ce pas, sera plutôt injecté maintenant dans la vie de plusieurs personnes, alors voilà pourquoi on a pu apporter l'ouverture, n'est-ce pas, de l'Église de Jésus-Christ, amen, séparée, chaste et pure, ça a été annoncé avant-hier, alors voilà ce qui se passe avec ce que Dieu est en train de faire dans nos différentes vies, alors je veux encourager tout un chacun à ne pas s'exclure, amen, ne t'exclus pas, mais viens et réjouis-toi de la vie de Jésus-Christ en toi, de cette semence incorruptible, elle est incorruptible, c'est une semence de pureté, réjouis-toi de cette vie, mais surtout, choisis de faire partie de cette vie, accepte que cette semence incorruptible de vie éternelle soit plantée en toi, amen, et tu vas éclore, et tu deviendras une personne nouvelle, amen, avec ton vêtement, t'as dit Christ ton vêtement, et la vie éternelle se manifestant en toi, amen, que le Seigneur bénisse sa parole, Maranatha, Jésus revient, amen, et l'Eluia sont tous bénis, amen, et amen.